L'affaire embarrasse au plus haut niveau de la direction de l'université de Tours. Une banderole déployée lors d'une soirée d'intégration de médecine sous ce pont en Bordeloire. Lors de cette soirée de répartition organisée par les étudiants de troisième année, les deuxièmes années devaient se rallier derrière des banderoles. Sur l'une d'elles, ce dessin, une femme nue et inconsciente plongée dans un verre à cocktail avec au-dessus d'elle un pénis et en légende le mot GHBIT en référence à l'acronyme GHB surnommée « la drogue du violeur ». Une banderole sexiste qui a de quoi choquer, mais pas de nombreux étudiants qui ont participé à cette soirée pour qui il ne s'agit que de perpétuer un esprit et des traditions bien ancrées en médecine. « Ça ne m'a pas choquée dans le sens où c'était vraiment une soirée où il y avait plein d'équipes avec des noms et des logos un peu… Un peu border, c'est juste que c'est toute l'ambiance. C'était vraiment juste super maladroit. » « Il y a plein de banderoles comme ça en médecine depuis des années qui sont extrêmement violentes. C'est un peu l'esprit beauf. Je ne trouve pas que le procès est juste. » La direction de l'université ne l'entend pas de cette oreille. Dans un communiqué, elle condamne avec la plus grande fermeté la banderole et est résolue à engager les actions nécessaires pour faire sanctionner les responsables. Elle annonce avoir fait un signalement auprès de la procureure de la République. L'association étudiante qui a aidé à l'organisation de cette soirée n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais les représentants des étudiants en médecine rappellent qu'aucune tolérance n'est possible avec les violences sexistes et sexuelles. L'université de médecine de Tours pointait du doigt une nouvelle fois. En mars dernier, un de ses anciens étudiants a été condamné à 5 ans de prison avec sursis probatoires pour avoir agressé sexuellement deux anciennes camarades. Il poursuit son internat à la faculté de médecine de Limoges.